La mer joue un rôle vital dans les échanges commerciaux. Le transport maritime fait tourner le monde. On pense souvent que la navigation maritime est très éloignée de la vie quotidienne. Or, les marchandises transportées par mer représentent 90% du commerce mondial. On ressent 53 000 navires et 1,5 million de marins dans le monde. Et la part de la marine marchande dans l'économie mondiale s'élève à 380 milliards de dollars. Le métier de marin est important, mais il est aussi difficile et dangereux. Le transport maritime est indispensable aux échanges commerciaux mondiaux. Mais c'est un secteur où règne une âpre concurrence et où l'exploitation des équipages est très répandue. La fédération internationale des ouvriers du transport, ITF, une organisation syndicale mondiale représentant des millions de travailleurs des transports, est tout particulièrement connue pour l'action historique qu'elle mène afin d'éliminer l'exploitation des gens de mer et pour sa campagne contre les pavillons de complaisance, ou campagne FOC. La campagne vise les armateurs qui recourent aux pavillons de complaisance pour se soustraire à la législation nationale et pour réduire leurs coûts au maximum en maintenant les salaires des gens de mer et leurs conditions de vie et de travail à un niveau inacceptable. Le pavillon d'un navire indique son état d'immatriculation. Si un navire appartient à une compagnie basée dans un pays donné mais qu'il est immatriculé dans un autre, ce navire bat pavillon de complaisance, ou pavillon FOC. Par exemple, ce navire est immatriculé au Panama. Mais il appartient à une compagnie japonaise. Il bat donc pavillon de complaisance. Son propriétaire inscrit et son gestionnaire sont à Singapour. Il est exploité depuis la Thaïlande, classé au Japon et assuré à Londres. Son équipage est philippin et indonésien. 70% de la flotte marchande mondiale bat pavillon de complaisance. Les pavillons de complaisance sont attrayants pour les armateurs en quête d'un moyen d'exploiter leur navire à moindre coût et en échappant le plus possible à la réglementation. L'armateur qui inapplicule un navire hors de son pays de propriété n'a pas à se conformer à la législation nationale régissant salaire, conditions de travail ou droits des travailleurs. Le flag of convenience campaign est un système utilisé par les propriétaires pour éviter les responsabilités de la législation et de la législation de la législation. Ils font des vessels d'un pays dans des pays comme les Bahamas ou Liberia qui utilisent leurs registres pour faire du monde. et finalement, c'est pour éviter les taxes et les pays traditionnels maritimes qui ont une longue histoire de législation maritimes et pour éviter leurs responsabilités d'employer des seafarers de ces pays. Et finalement, les seafarers peuvent être vulnérables dans ce système parce qu'ils n'ont personne à dire, ni unions et des autorités qui peuvent leur donner assistance. L'ITF reçoit régulièrement des appels de gens de maire. Je suis en train de faire des appels pour les appels de la législation. Je suis en train de faire des appels pour les appels de maire. Je suis en train de faire des appels de travail. Mon contrat est canceledé sans possibilité de me defender. Nous sommes en train de manger et notre salarié est en train de 3 mois. Ils veulent me envoyer à l'A.S.A.C. Les syndicats ITF des gens de maire et des dockers veulent protéger les conditions de travail des gens de maire, promouvoir la nécessité d'un lien véritable entre armateurs et pavillons, combattre un système unique caractérisé par un déséquilibre des pouvoirs qui contribue à l'exploitation des gens de maire en laissant les armateurs les payer et les traiter comme bon leur semble. Il est à souligner que le travail mené par l'ITF ces 60 dernières années à travers la campagne FOC a permis d'améliorer globalement les conditions de travail des gens de maire via des accords agréés par l'ITF qui sont uniques en leur genre et fixent des normes internationales minimales pour les salaires et conditions. Les syndicats ITF des gens de maire négocient avec les organismes internationaux d'armateurs et avec les propriétaires de navires FOC en vue de conclure de tels accords agréés par l'ITF pour protéger les intérêts des gens de maire. Le Forum international de négociation, ou IBF, est un organe de négociation unique qui a été créé dans ce but en 2003. Les syndicats ITF des gens de maire et des dockers soutiennent les gens de maire sur les navires FOC de plusieurs façons. Par le biais d'un réseau d'inspecteurs qui contrôlent les navires suspects et obtiennent le paiement des arriérés de salaire dus aux marins. En aidant les marins à obtenir des indemnités s'ils sont victimes d'un accident du travail à bord. En participant à des actions de solidarité concrètes dans le cadre de la campagne FOC. En 2011, les inspecteurs ITF ont visité un total de 8 078 navires. Grâce à la campagne contre les pavillons de complaisance, les équipages concernés ont touché au total près de 25,8 millions de dollars d'arriérés de salaire et d'indemnités. Le nombre d'emplois en maire couverts par des accords ITF s'élevait à 209 553. Les syndicats ITF des gens de maire sont intervenus avec succès auprès d'organismes internationaux dont l'Organisation Internationale du Travail. Après une campagne ITF sans précédent, une nouvelle convention du travail maritime, qu'on appelle aussi désormais charte des droits des gens de maire, va entrer en vigueur en août 2013. Jean Demers et Docker ont toujours collaboré pour améliorer leurs conditions. L'ITF mêle une campagne parallèle qui vise à instaurer des normes minimales en matière de droits des travailleurs et de santé et de sécurité dans tous les ports. Les campagnes FOC et POC se renforcent mutuellement. La solidarité entre Jean Demers et Docker est au cœur du succès de la campagne FOC de l'ITF. D'autres travailleurs des transports, les routiers et les cheminots qui transportent les marchandises vers et depuis les ports et dans leurs périmètres, jouent cependant un rôle tout aussi important. C'est pour quoi l'ITF étend cette campagne à tous ses affiliés de la chaîne de transport mondiale. Sous l'influence des syndicats, les salaires ont augmenté, les conditions de travail se sont améliorées et la défense des droits des travailleurs a été assurée. Par le biais de la négociation collective et d'action de solidarité, des syndicats ITF forts permettent de faire régner la justice et la dignité dans le transport maritime, redressant ainsi l'équilibre des pouvoirs dans un secteur vital pour nous tous. Aidez-nous à faire connaître plus largement cette campagne. Elle ne concerne pas seulement les gens de mer, tout le monde est concerné. Voyez grand ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...